Vous entendez bien ? Merci beaucoup d'être parmi nous. Je suis Amina Bourri, je suis consultante au sein du cabinet Wavestone et je suis ravie d'être parmi vous pour pouvoir animer cette table ronde. On est aujourd'hui avec Williams Marquet, qui est directeur délégué de Gascogne, et Sébastien Ricard, directeur du développement durable et des affaires publiques. Je ne sais pas près de groupe, ils vont vous en dire plus par la suite. Mais avant de leur donner la parole, je vais juste brièvement introduire notre sujet. Aujourd'hui, on va parler d'économie circulaire et d'énergie de récupération. Plus largement, le dernier rapport du GIEC est sorti il y a quelques jours. Il est assez critique. Il souligne le délai très court, 3 ans à peine, que nous avons pour réagir, afin de contrer les effets qui pourraient être irréversibles de la hausse des températures. Et aujourd'hui, l'économie circulaire et les énergies renouvelables et de récupération sont deux des leviers qui sont à notre disposition pour pouvoir inverser cette tendance, ou en tout cas minimiser les dégâts qu'aurait cette hausse des températures sur notre quotidien. Quelques petits rappels. L'économie circulaire, c'est le modèle économique dont l'objectif est de produire des biens et des services de manière durable, en limitant d'une part la consommation et les gaspillages de ressources, mais également la production des déchets. On résume souvent cette économie circulaire via les 4 R, donc réduire, réutiliser, réparer, recycler. En ce qui concerne le secteur de l'énergie, cette économie circulaire cherche à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables classiques, si je puis dire, mais également encourager la valorisation énergétique des déchets, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, vis-à l'économie de récupération. En termes de définition, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette notion-là, l'énergie de récupération, ou dites également énergie fatale, c'est la quantité d'énergie inéluctablement présente ou piégée dans certains processus ou produits qui peuvent être partiellement récupérés ou valorisés. On va donc avoir plusieurs exemples que M. Marquette et M. Ricard vont pouvoir nous développer par la suite. L'énergie de récupération a de nombreux avantages. Éviter le gaspillage, puisqu'elle évite d'aller puiser des énergies fossiles en utilisant de l'énergie dite de récupération, c'est une énergie qui est également bon marché. Elle permet de limiter le rejet de CO2 supplémentaire, voire de ne pas en rejeter du tout. Elle permet également l'autonomie énergétique, ou en tout cas partiellement, ce qui est un vrai sujet aujourd'hui, vu la situation géopolitique que nous connaissons tous. Je reviendrai par la suite sur peut-être les objectifs de la PPE en ce qui concerne l'énergie de récupération, mais avant de rentrer dans des chiffres et peut-être quelques exemples, je vous propose peut-être de tous les deux, respectivement, présenter vos activités et en quoi l'économie circulaire est au centre de vos activités. Bonjour, William Smarquet, directeur délégué. Gascogne, c'est un groupe industriel basé dans les Landes qui a bientôt 100 ans d'existence. C'est un groupe qui fait à peu près 1 600 salariés, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe industriel basé dans l'emballage, donc on a quatre activités essentiellement. Une activité de scierie, donc on achète des troncs d'arbres, on en fait des planches qu'on vend à nos clients. Puis ensuite, dans la chaîne de valeur, on a une papeterie qui est l'entreprise historique du groupe, donc qui transforme du bois en rouleau de papier. On a des activités de transformation de ce papier en sac qu'on vend à des clients industriels qui mettent du ciment dedans ou des croquettes pour chiens, pour quelques sacs en plastique qu'on fait aussi. Et une dernière activité qui est une activité de flexible qui sont des papiers un peu plus sophistiqués qu'on vend à des industriels. Donc moi, je vais vous parler, alors peut-être pas en détail, parce que je ne veux pas priver de parole mon camarade, je vais essayer d'être un peu synthétique. Je vais surtout parler de l'activité papier, parce que ça représente à peu près 90% de l'énergie consommée du groupe et à peu près 85% des rejets à queue ou dans l'atmosphère du groupe. Donc je vais me concentrer sur l'activité papier. Donc en fait, le groupe s'est attaché à mettre en place une économie circulaire il y a quasiment un siècle. Donc on sait un petit peu de quoi on parle. En fait, le groupe a été fondé par des sylviculteurs, donc des gens, des agriculteurs qui s'occupent de la forêt, qui font pousser des arbres plutôt que faire pousser des plantes tomates. Et ces agriculteurs se sont dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire des déchets de bois qui sortent des séries ? Ils ont décidé d'en faire du papier. Voilà, c'était il y a 100 ans. Et en fait, 100% de l'approvisionnement en matière principale de l'entreprise qui est donc du bois est sourcé dans un rayon de 80 km autour du site qui est en plein milieu du massif forestier Aquitain, la forêt des Landes. Et c'est une forêt qui est 100% artificielle et privée, quasiment privée. Donc la propriété est très morcelée. En fait, ceux qui possèdent cette forêt, la cultivent pour que le bois soit utilisé par l'industrie. Ça fait un siècle que ça a duré. Donc c'est peut-être un peu à l'envers de certaines conceptions que peut avoir le grand public d'un industriel qui vient abîmer la forêt. Mais en fait, là, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que la forêt est créée pour les industriels. Donc en fait, il y a un cycle de croissance du bois qui est à peu près sur 60 ans. Donc les propriétaires plantent une parcelle, font une première coupe d'éclaircie au bout de 15 ans et les arbres un peu tortus, un peu malins, vont s'envoyer en papeterie. Une deuxième coupe d'éclaircie au bout de 20 ans. Et lorsque le cycle atteint à peu près 60 ans, on fait ce qu'on appelle une coupe rase où on coupe les arbres qui restent, qui sont les plus grands et on replante. Et ça fait un siècle que ça dure. Donc c'est un bel exemple d'économie circulaire. Non seulement parce que la matière première est au cœur du développement de l'industrie locale, mais aussi parce qu'à l'inverse, les industriels sont évidemment tenus de préserver, de protéger leur environnement. Puisqu'en fait, la matière première bois se transporte mal. Ce n'est pas une difficulté technique ou physique. C'est parce que la part du transport dans le prix de revient est assez importante. Et donc on ne peut pas se permettre d'aller chercher ce bois très loin. Donc on est obligé d'acheter le bois dans la forêt qui entoure l'usine. Et donc ça serait suicidaire d'avoir des conditions de production qui dégraderaient cet environnement dont on ne peut pas se passer. Voilà. On développera peut-être un peu par la suite. Eh bien merci. Bonjour à tous. Donc moi, directeur développement durable et affaires publiques du groupe Patrec, qui est une entreprise de gestion de déchets. On est complémentaire de l'activité de Gascogne. historiquement, on est aujourd'hui le premier recycleur de France avec 12 millions de tonnes de déchets traités, 9 millions recyclés. Et le troisième acteur de la valorisation énergétique à partir de déchets, avec 1,5 million de tonnes à peu près incinérées, comme on le disait avant, et valorisées énergétiquement aujourd'hui. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans l'économie circulaire ? Tout simplement, on est le fermoir de la boucle. On prend des déchets, donc des choses qui n'ont plus de valeur économique, et par notre activité, on s'efforce de les transformer en matières premières issues du recyclage, donc qui vont répondre à un cahier des charges d'industriels qui vont être capables de les utiliser à la place de matières premières vierges, donc fossiles, ou en tout cas prélevées sur l'environnement. Ça, c'est notre métier historique. On s'inscrit d'abord dans une chaîne, la chaîne de valeurs de l'économie circulaire, une chaîne d'acteurs dont on fait partie. Quand on jette un déchet ou un produit à la poubelle, moi j'ai tendance à penser que c'est un geste citoyen au moins aussi important que celui d'aller voter, parce que quand vous décidez de vous défaire d'un objet et de le mettre dans une poubelle, ça veut dire que pour vous, il n'a plus de valeur économique, il ne peut pas partir vers le réemploi, la réutilisation, il ne peut plus être réparé. Et donc il est important de le jeter dans le bon bac, dans la bonne poubelle, pour qu'il soit pris en charge comme il se doit et qu'on puisse au mieux le recycler, à défaut le valoriser énergétiquement, pour réduire au maximum les pressions environnementales. Mais si le produit, le déchet n'est pas dans la bonne poubelle, s'il n'a pas été bien éco-conçu par l'industriel en amont, on se tient tous un peu par la main. Et en complément de ce que disait mon collègue, nous, quand on va recycler du papier carton, on va permettre de faire du papier carton, un produit fini, 7 à 8 fois avec la même fibre. Donc on va allonger la durée de vie de la fibre, ce qui va permettre à une forêt de pousser de façon plus durable, de pousser un peu plus longtemps et donc d'améliorer le sujet, le caractère de puits de carbone de ces forêts. A titre d'exemple, si on prend la Suède, on ne peut pas leur taxer de ne pas être écolos. Je pense qu'ils ont cette réputation-là, en tout cas. Il n'y a pas de papeterie en Suède qui intègre de la fibre issue du recyclage. Pourtant, on a des grands groupes de collègues de gestion de déchets. Mais voilà, ils ont une telle forêt qu'ils ont des papeteries qui fonctionnent d'abord à partir du bois, parce que c'est du sourcing local, et puis ensuite, le papier qu'ils collectent, ils vont être capables d'aller approvisionner des papeteries ou des cartonneries qui sont dans des zones où il n'y a pas forcément cette ressource primaire. On s'est développé, Paprec, sur la valorisation énergétique à partir de déchets récemment, suite à des acquisitions qu'on a effectuées en juillet l'année dernière. On a acquis l'entreprise Thiru, ou Dalkia West Energy, comme il s'appelait plus récemment. On a acquis CNIM OEM, les opérateurs d'incinérateurs. On vient de reprendre CNIM EPC, les constructeurs, la partie construction d'incinérateurs ou d'unités de valorisation énergétique de CNIM, ce qui nous permet de nous placer aujourd'hui au troisième rang des opérateurs de la valorisation énergétique. J'insiste sur le fait qu'on n'est pas une industrie dans la gestion de déchets, que ce soit le recyclage et la valorisation énergétique, où on a besoin d'un maximum de déchets et donc on ne s'oppose pas du tout à la réduction ou au réemploi ou à la prévention ou à toutes ces actions-là. Nous, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir beaucoup de déchets, mais c'est d'avoir une quantité de déchets qui puisse être bien triée, de qualité la plus homogène possible, d'avoir des produits qui soient facilement démantelables parce que derrière, dans nos usines, ça va être des produits qu'on va pouvoir recycler au maximum et puisqu'ils ne pourraient pas être recyclés pour des raisons économiques, pour des raisons techniques aujourd'hui, on va les envoyer vers des centres de valorisation. Alors énergétique, les incinérateurs, c'est ce qu'on entend le plus classique. Il y a une petite étape ou technologie intermédiaire qui est le combustible solide de récupération. L'idée, c'est de faire avec des parties des fractions non recyclables de déchets, de les broyer, de les surtrier pour enlever notamment, par exemple, des plastiques de type PVC qui ont des chlorines dedans et donc quand vous les brûlez, ça fait des dioxines. Et c'est un combustible qui peut se substituer au fioul lourd, notamment dans des cimenteries. Et donc on est dans cette réflexion, dans cette dynamique vis-à-vis des mix énergétiques et de la problématique énergétique de voir comment est-ce qu'on s'inscrit dans la hiérarchie européenne des traitements de déchets pour, certes, il faut prévenir, il faut refuser, comme le disait Madame, il faut faire de la prévention, il faut faire du réemploi, mais il y a un moment où tout deviendra un déchet, on ne peut pas réduire à zéro le zéro déchet, c'est un bel objectif mais ce n'est pas réaliste. En revanche, la fraction incompressible de déchets qu'on aura produit, il faut qu'elle soit recyclée proprement, à défaut, valorisée énergétiquement le mieux possible. Merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations. Peut-être, M. Marquet, si vous pouvez nous indiquer, vous nous avez parlé de la gestion de l'économie circulaire pour vos forêts, en revanche, pour votre consommation énergétique, comment vous insérez cette notion d'économie circulaire dans vos consommations énergétiques ? Alors, Gascogne Papier, c'est une usine qui est ce qu'on appelle un peu petit intégré. On a une usine qui achète du bois qui fabrique de la pâte à papier et certains industriels s'arrêtent là et vendent cette pâte et d'autres industriels achètent de la pâte à papier et font du papier. Nous, on a deux usines en un, donc on a une usine qui fabrique de la pâte et sur le même site, une autre usine qui prend cette pâte et qui la convertit intégralement en papier. Donc, le procédé de fabrication de pâte qui est utilisé par nous et par beaucoup de papetiers s'appelle le procédé Kraft qui est déjà un procédé vertueux en soi puisqu'il est un procédé chimique bouclé, donc en fait, il n'y a aucun déchet. Les différents éléments chimiques sont transformés, recyclés à l'infini et c'est un procédé qui génère une substance qu'on appelle la liqueur noire dans le milieu papetier et cette liqueur noire est brûlée dans une chaudière et produit de l'énergie. Donc ça, ça n'a pas été une innovation Gascogne, c'est un procédé bien connu mais qui a permis tout le temps de produire à peu près les deux tiers de notre énergie, donc les deux tiers de la vapeur qu'on consomme. On consomme à peu près un million de tonnes de vapeur par an, à peu près 800 000 MWh et les deux tiers ont toujours été produits par cette liqueur noire d'origine biomasse et jusqu'à 2017 le dernier tiers a été produit par du fioul lourd donc fortement émetteur de CO2 fossiles et on a investi dans une chaudière biomasse en 2017 ce qui permet maintenant d'avoir une production de vapeur à 100% d'origine biomasse parce qu'en fait cette chaudière biomasse utilise une partie des déchets de papier pardon de bois qu'on ne peut pas utiliser nous et d'autres déchets de bois qu'on source dans la forêt. Donc on consomme à peu près un million de tonnes de vapeur qui sont sourcées biomasse et on consomme 200 000 MWh d'électricité chaque année et ces 200 000 MWh on a investi dans des groupes turboalternateurs qui nous permettent de turbiner en fait la totalité de la vapeur produite par nos chaudières en fait on la turbine de 65 bar à 3 bar 5 et ça permet de nous autonomiser à hauteur de la moitié de nos besoins en électricité donc on produit 100 000 MWh sur les 200 000 dont on a besoin une fois de plus avec de la vapeur 100% biomasse donc il reste encore la question de comment sourcer les 100 000 MWh restants et là pour le moment on n'a pas encore trouvé de solution donc on les on les prélève sur le réseau RTE voilà il me semblait mais il me semblait que d'ici quelques années vous avez trouvé une solution qui allait être effective dans quelques mois en fait tout n'est pas complètement vert et parfait dans ce que j'ai décrit il nous reste encore à peu près 5000 tonnes de fuel lourd consommé chaque année sur le site donc c'est quelques pourcents des besoins énergétiques mais enfin c'est quand même du fuel lourd c'est quand même très polluant et là on a effectivement un projet qui consisterait à investir dans une unité de transformation d'un sous-produit du cycle du cycle de production de la pâte un procédé relativement simple en fait qu'on est allé trouver en Scandinavie et qui permet de transformer ce produit en un produit qui lui a un pouvoir calorifique à peu près équivalent à celui du fuel lourd mais qui est d'origine biomasse et donc ça c'est un investissement qu'on est en train de faire ça démarre à peu près dans deux ans et quand on aura fait ça là pour le coup on n'aura absolument aucun combustible d'origine fossile sur le site donc on n'a pas résolu le problème électrique mais les besoins vapeur sont traités à 100% biomasse d'ici deux ans en tout cas Merci beaucoup Monsieur Ricard est-ce qu'il y a des améliorations qui sont prévues dans les prochaines années vous nous avez parlé des acquisitions que vous avez effectuées justement en vue d'avoir plus d'énergie de récupération est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres et nous indiquer les améliorations qui sont prévues pour les prochains mois ou années en termes d'énergie de récupération Alors sur ce qui est des innovations et des améliorations qu'on envisage nous aujourd'hui c'est lié au gisement des déchets des déchets qu'on va pouvoir capter l'idée c'est d'optimiser les modes de valorisation donc si je pars de si je pars de la fin l'intérêt d'aller enfin de la fin l'intérêt d'aller valoriser énergétiquement dans nos unités de valorisation énergétique des déchets c'est qu'on récupère l'énergie fatale et si je prends le cas du papier carton plutôt que de laisser une boîte d'oeuf ou de la fibre se décomposer et avoir du carbone biogénique se relarguer dans la nature on va l'incinérer pour aller produire de la chaleur potentiellement de l'électricité et récupérer cette énergie aujourd'hui nous on est dans ces logiques là et ensuite essayer de monter en gamme au niveau de l'amélioration des process énergétiques on est donc sur de l'amélioration de l'efficience des unités de valorisation énergétique ça c'est par rapport à l'existant on est dans des améliorations de process notamment vis-à-vis soit de chaudières biomasse soit de process industrielles liées à de la méthanisation on sait qu'au 31-12-2023 il y a une collecte séparée des biodéchets chez les ménages qui est obligatoirement déployée sur le territoire national alors j'espère que ce sera le cas en tout cas c'est ce qui est écrit dans la loi tout ça ça va conduire à un gisement de déchets organiques considérable qui va sortir de l'incinérateur de l'incinération et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui il y a 30% de biodéchets dans les ordures ménagères qui sont incinérés en France donc grosso modo 30% des déchets incinérés c'est de l'eau et brûler de l'eau c'est pas ce qu'on fait de plus intelligent donc on va les divertir vers des process industriels plus performants pour produire encore une fois du méthane du biogaz qu'on peut réinjecter dans les réseaux on est donc voilà on est sur ces technologies là on est sur le développement de chaudières biomasse on est sur les technologies de chaudières ou de process de co-génération sur les combustibles solides de récupération pour essayer à défaut de recycler capter au maximum le pouvoir énergétique des déchets et les sortir de l'exutoire j'allais dire historique qui était plutôt la décharge ou l'enfouissement l'intérêt pour un groupe comme le nôtre c'est pour ça que je disais si je pars de la fin dans le sens de la hiérarchie des modes de traitement de déchets c'est qu'en remontant la chaîne nous le but c'est de divertir à partir de l'enfouissement vers de la valorisation énergétique mais de divertir ce qu'on peut aussi de la valorisation énergétique vers de la valorisation matière et du recyclage au maximum nous on est dans ce schéma là mais toujours encore une fois et j'insiste en ayant en tête que ce qu'on gère c'est des déchets et qu'on s'adapte au gisement de déchets qui est fourni qui est fourni par les populations on a un autre axe dans le groupe au niveau du développement c'est au niveau de l'international les réglementations d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes parce que les mix énergétiques ne sont pas les mêmes parce que les technologies ne sont pas les mêmes et si je prends l'exemple de la Pologne la Pologne fait partie de l'Union Européenne la Pologne a un mix énergétique bien plus carboné que le nôtre et donc la construction d'unités de valorisation énergétique de déchets en Pologne peut leur permettre de sortir du charbon l'idée évidemment et tout l'enjeu de ce développement pour nous avec les pouvoirs publics locaux c'est quel dimensionnement parce qu'il est évident que l'idée c'est pas de construire des unités de valorisation énergétique énormes pour que dans 20 ans certes la Pologne soit sortie du charbon mais qu'ils puissent pas sortir d'une énergie à partir de déchets parce qu'on peut toujours espérer faire mieux donc il y a cette question de dimensionnement qui est très importante Merci beaucoup pour vos réponses vous nous avez présenté deux modèles très vertueux et d'ailleurs assez complémentaires quels ont été les leviers alors aussi bien politiques, financiers technologiques enfin tous les leviers qui vous ont permis d'atteindre ce modèle très vertueux et assez exemplaire que vous nous présentez disons que la difficulté c'est qu'on peut avoir dans nos stratégies une volonté de préserver l'environnement et de réduire notre empreinte carbone mais malheureusement ou heureusement ça dépend des points de vue on reste des entreprises qui ont un impératif de rentabilité donc ça veut dire que lorsqu'il faut faire un investissement c'est en général par là que passent les innovations du point de vue industriel il faut dépenser du CAPEX et donc on se pose souvent la question de la rentabilité et dans des problématiques comme celle-là les pouvoirs publics peuvent avoir un rôle à jouer ça a été le cas pour plusieurs de nos investissements non pas pour financer la totalité d'un investissement mais finalement pour aider l'industriel à faire que son investissement passe dans une zone de rentabilité suffisante pour que l'argent puisse être dépensé donc ça c'est un premier levier qui est quand même important et pour lequel notre groupe a eu l'appui de partenaires au niveau national mais aussi au niveau local je pense à l'ADEME au niveau national dans le cadre de programmes qui sont très structurés mais aussi de la région Nouvelle Aquitaine qui nous a aussi beaucoup aidé là-dessus donc je dirais qu'un des premiers leviers sur lequel les industriels peuvent s'appuyer c'est ce levier financier il y a aussi le levier technologique on n'a pas toujours la connaissance des leviers qui permettent d'investir dans telle ou telle direction pour optimiser l'efficacité énergétique par exemple il y a des gens dont c'est la spécialité et là aussi les pouvoirs publics nationaux comme régionaux ont aussi pu nous permettre d'être en contact avec des cabinets ou avec des bureaux d'ingénierie donc c'est la spécialité donc ça aussi c'est une aide qui a pu nous être apportée voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question si très bien est-ce que vous voyez d'autres leviers ? c'est déjà beaucoup de leviers mais ne sait-on jamais non disons que en fait nous maintenant on rentre dans une seconde notre première démarche c'était de supprimer l'utilisation de combustible fossile ce qu'on a réussi à faire ou qu'on va réussir à faire d'ici deux ans mais alors une fois qu'on a fait ça qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? évidemment réduire tout simplement les besoins énergétiques et donc là on est parti dans un investissement pour une nouvelle machine à papier c'est un milieu que peut-être pas grand monde connaît mais c'est un milieu où on change de machine à papier assez rarement c'est ce qu'on appelle des entreprises capital intensive comme ils disent pour un ordre de grandeur un projet comme celui-là ça représente à peu près deux ans de chiffre d'affaires donc c'est pas des choses qu'on fait tous les 10 ans ni même tous les 20 ans la dernière machine qu'on a acheté c'était il y a 60 ans à peu près donc on est parti dans ce projet-là et là pour le coup j'imagine ça ne surprendra personne les technologies en 60 ans elles ont un tout petit peu changé donc on peut réussir à réduire les besoins énergétiques assez peu en électricité c'est surprenant que ça puisse paraître mais beaucoup en vapeur une machine à papier ça consomme beaucoup de vapeur une machine à papier c'est une machine à enlever l'eau et pour enlever l'eau il y a une partie mécanique et il y a une partie qui se fait par évaporation et pour évaporer il faut de l'énergie et les machines les plus modernes permettent ramener au mégawatt-heure à la taux de produite permettent d'économiser les besoins de vapeur entre 30 et 40% donc c'est quand même très significatif et c'est la voie suivante une fois qu'on a plus de fossiles on essaie de ne plus avoir besoin d'énergie et ça par exemple c'est à quel horizon ? ça c'est à horizon 4 à 5 ans ok donc un gros investissement tous les deux ans oui ça c'est l'horizon pour que ça démarre parce que l'horizon pour rentabiliser ça va être un petit peu plus long j'imagine est-ce que vous pouvez nous parler des leviers plutôt de votre côté sur ce que vous avez pu mettre en place ? alors nous sur les différents leviers d'abord le levier réglementaire est un levier et fondamental parce que c'est une contrainte alors une contrainte positive je ne vais pas mais c'est quand même une contrainte on est sur le même objectif le but de notre activité même si je ne vais pas faire du greenwashing puisque chaque tonne qu'on recycle ou qu'on valorise c'est des euros de chiffre d'affaires mais le but de notre modèle économique c'est aussi les externalités positives qui sont de protéger la planète et la réglementation elle vise à ça là où on a eu des fortes contraintes réglementaires qui ont un peu historique c'est dans nos métiers en 90 enfin 91 les créations d'éco-emballages de ces éco-organismes tout ce qui a participé à l'évolution du geste citoyen vers davantage de recyclage et de collecte l'amélioration de la collecte et du recyclage pour sortir de la valorisation énergétique un maximum de déchets on a eu en 2015 un peu un big bang réglementaire avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui est venu clairement mettre un moratoire sur les capacités de gestion de déchets ultimes enfouissement comme unité de valorisation énergétique et donc ça a été un vrai coup de fouet puisque grosso modo il faut mettre le signal a été pas qu'à nous à l'ensemble des acteurs de la gestion de déchets a été de dire il faut mettre le paquet sur vos infrastructures de recyclage il faut investir c'est des investissements qui s'amortissent sur alors c'est pas 60 ans c'est 10 ou 15 ans mais c'est pas petit là où on a eu un peu de frayeur ensuite c'est qu'il y a eu différentes évolutions législatives de l'Europe ou de la France jusqu'à la loi AGEC en 2019 qui faisait qu'on savait pas trop quel était le chemin le chemin à prendre mais ça a été un vrai booster on a à mon sens un vrai levier pour ce qui est de la valorisation énergétique un levier je vais dire positif c'est la réglementation européenne le marché du carbone qui peut nous permettre d'être compétitif ce prix de taxe carbone les questions de de quota carbone être assujetti ou non à quota carbone c'est une vraie question je sais qu'il y a beaucoup de grosses papeteries qui y sont soumises parce que c'est des grosses installations nous aujourd'hui en France les unités de valorisation énergétique n'y sont pas soumises il serait question qu'à horizon 2026 les unités de valorisation énergétique y soient soumises mais il y a un seuil de production d'énergie qui est de 20 mégawatts en dessous duquel vous n'êtes pas soumis au quota carbone donc est-ce que ça va permettre de réduire le développement d'unités de valorisation énergétique à partir de déchets première question ou pas ou est-ce que ça va en réalité favoriser le développement d'unités de valorisation énergétique inférieures à 20 mégawatts et donc il y en aura plus mais plus petites est-ce que ça va permettre de réduire le nombre d'unités de valorisation énergétique de déchets pour divertir ces déchets vers les technologies de recyclage ou est-ce qu'en réalité ça va être simplement on va trouver d'autres solutions ou d'autres moyens législatifs ça c'est au niveau de la profession j'ai un peu du mal à vous dire et le vrai driver le vrai driver sur ces sujets là c'est la l'attente des citoyens la conscience écologique des français pour parler de la France c'est ce que ressentent les entreprises à quoi ils veulent répondre ce que ressentent les pouvoirs publics les attentes auxquelles ils doivent ils doivent répondre et finalement il n'y a que ça il n'y a que ça véritablement qui fonctionne sur nos activités de valorisation énergétique on a un levier externe qui va malheureusement nous faciliter un peu la vie c'est le contexte actuel de la crise de la guerre en Ukraine clairement la tendance est de dire il faut se désengager et se réduire notre dépendance vis-à-vis du gaz russe certes l'avantage du gaz russe c'est que il était disponible et pas trop cher par rapport à si on était aux Etats-Unis ou si on était au Japon donc il va falloir qu'on s'affranchisse de ça et qu'on trouve d'autres sources d'énergie plus locales et donc mécaniquement l'une des solutions vers lesquelles les pouvoirs publics et les gens les industriels pensent c'est l'une des solutions auxquelles on pense c'est la production d'énergie à partir de déchets qui peut être une bonne chose encore une fois pour le développement de nos activités toutes choses égales par ailleurs avec une notion à perte de vue c'est quel degré de pérennité on veut leur donner je pense que ça peut tout à fait être pérenne si on fait des investissements conséquents tout au long du fil de l'activité pour décarboner au maximum ces activités un brûlé du plastique c'est pas ce qu'il y a de mieux mais on voit en tout cas que le contexte ukrainien aujourd'hui nous donne aussi un signal plutôt favorable au développement d'énergie j'allais dire alternative mais plus largement vous parlez de l'APPE tout à l'heure le mix énergétique français comment est-ce qu'au-delà de cette diversification comment est-ce qu'il nous permet de gagner en autonomie peut-être pas nationale mais en tout cas européenne merci beaucoup pour vos réponses avant peut-être qu'on passe aux questions je rebondis sur votre avant-dernier point à savoir l'engouement citoyen et l'influence des pouvoirs politiques alors j'allais commencer sur une note un peu négative en parlant du dernier rapport du GIEC qui est assez affligeant enfin en tout cas assez terrifiant à côté de mon emploi chez Wavestone je suis élue à Paris Centre en charge du suivi des plans climat et de la prospective donc on réfléchit un petit peu à ces sujets-là et présidente de trois associations dont une sur le climat également on voit en fait avec l'ensemble des interlocuteurs qu'on a au quotidien que cet engouement est extrêmement fort alors bien sûr à des niveaux à des degrés d'engagement différents d'une personne à une autre mais qu'il y a une réelle mobilisation alors ça fait deux trois ans qu'on le dit mais je pense que les dernières élections ont aussi montré qu'il y avait une mobilisation qui n'allait pas décroître malgré ce qui allait se passer d'ici quelques jours donc voilà une touche positive pour dire que je pense que vous aurez les entreprises une certaine pression à gérer du fait de cet engouement de cet engouement citoyen merci si je peux me permettre pour rebondir là-dessus je pense que les entreprises ont un rôle clé à jouer comme en étant j'allais dire le bras armé de l'état ou des citoyens mais en fait des deux il faut qu'on ait une réglementation qui nous permette de créer enfin qui nous donne un cadre et une visibilité qui nous permettent d'investir il faut qu'on ait une réglementation des citoyens qui nous disent dans quelle direction on investisse on a besoin de long terme parce que 60 ans une machine 15 ans des capex ça a besoin d'être amorti donc il y a une réalité économique derrière mais effectivement je pense que il y a un vrai aujourd'hui levier et je pense que tous les messages de greenwashing qu'on entend ou qu'on peut déceler si je veux essayer d'être un peu positif ça démontre qu'une chose c'est que les entreprises ont bien compris que c'était un vrai enjeu alors ils ne le font pas bien quand ils ont du greenwashing mais au moins ils essaient de l'adresser complètement je suis complètement en phase il nous reste quelques minutes je ne sais pas si vous avez des questions je vous en prie j'ai deux questions une sur le point de vue dans les communes circulaires c'est la commune de l'éducation de l'éducation de l'éducation en quoi ça me sert en termes de différenciateur commercial par rapport à l'éducation par rapport à l'éducation ça c'est ma première question comment on peut valoriser le fait qu'on est sur de l'éducation par rapport à nos clients c'est ça votre question comment on se différencie voilà écoutez c'est marrant qu'on me posait la question on était en comité de direction et c'est la question qu'on s'est posée c'est-à-dire aussi paradoxal que ça puisse paraître ça a été très peu une qualité qu'on a mise en avant auprès de nos clients ça peut sembler étonnant ça fait 100 ans qu'on produit du papier mais pourtant c'est vrai c'est pas quelque chose qu'on met en avant et on a justement décidé hier du coup je vous ment pas je vous ment pas c'est vraiment ça on s'est dit hier il faut absolument qu'on embauche quelqu'un sur le sujet RSE donc ça répond aussi à votre deuxième question c'est que c'est un sujet qu'on a jamais trop regardé donc ça ne nous a pas empêché de faire des investissements pour réduire notre empreinte mais ça n'a jamais été mis dans le cadre ni d'une stratégie de différenciation de nos produits sur le marché ni d'une volonté d'avoir une vraie force RSE une vraie pensée RSE dans notre entreprise voilà donc ça c'est un premier élément de réponse l'autre élément qui est quand même c'est une difficulté qu'on n'arrive pas quand on est aujourd'hui c'est que comme dans beaucoup de domaines il y a des sortes de normes de qualité qui sont qui sont émises pour juger des vertus des entreprises et lorsque des entreprises consomment du bois il y a deux normes qui existent aujourd'hui qu'on appelle la norme FSC et la norme PEFC donc c'est deux deux façons de mesurer de la gestion durable d'une forêt donc c'est deux organismes de certification si vous voulez qui sont en compétition quelque part et il se trouve que la norme PEFC a vu son image fortement dégradée sur les quelques années qui viennent de se passer il y a eu notamment un reportage qui était passé à la télé il y a quelques années qui démontrait que je crois bien qu'ils avaient démontré que des décharges avaient obtenu le certificat PEFC alors qu'il n'y avait pas le moindre arbre sur la parcelle enfin c'est quelque chose qui avait fortement dégradé l'image de cette certification et le problème c'est que nous comme je l'explique au départ on est obligé de sourcer notre bois sur un massif et ce massif il est essentiellement certifié PEFC et donc quand des clients viennent nous voir ils nous disent nous ça nous intéresse que vous vous êtes au milieu d'une forêt que vous gérez de façon durable et on est prêt à payer pour ça mais ce qu'on veut c'est pouvoir dire que le papier qu'on vous achète il est certifié FSC et que donc la forêt qui est en amont est elle-même FSC et c'est pas le cas et on sait pas trop comment quand on a ce problème là parce qu'on peut pas amener en quelques mois tous les propriétaires de forêt à changer de certification voilà donc pour répondre à votre question sur la partie client c'est vrai que c'est quand même même si nous on est un petit peu en retard sur la partie marketing et communication c'est de plus en plus une attente de nos clients on veut bien vous acheter vos produits alors c'est essentiellement les clients dans l'agroalimentaire qui veulent pouvoir revendiquer que leur emballage fait avec notre papier est issu d'une forêt gérée de façon durable ça fait des années qu'on y répond avec une certification et là de plus en plus on nous en demande une autre sur laquelle on n'a pas beaucoup de levier en complément pour raconter comment est-ce que moi j'ai personnellement j'ai connu l'entreprise Gascogne c'est monsieur Tassel qui est le président qui est le directeur général est venu voir Paprec et donc moi je l'ai réagullé vers notre fédération et voir comment parce que c'était pas juste un enjeu entre les métiers mais il est venu nous voir en me disant voilà je produis des sacs qui servent sur les chantiers parce qu'ils sont remplis de ciment enfin vous savez mieux que moi une fois qu'ils sont vidés je veux pouvoir mettre en place un schéma de collecte de massification pour que ces sacs vides soient réorientés vers des filières de recyclage mais pas juste sans le savoir je veux le savoir et je veux avoir cette traçabilité donc on a commencé à travailler après j'ai plus suivi puisque c'était c'est parti dans des niveaux de fédération mais voilà il y a aussi toute cette démarche sur Laval qui peut être initiée par les équipes dirigeantes d'une entreprise qui fait les choses bien il me semble qu'il y avait une partie de la question sur vos employés également sur l'impact oui voilà mais c'est exactement ça on parle souvent de greenwashing où on fait des choses sales et on essaie de les peindre en vert pour qu'elles paraissent moins sales mais nous c'est exactement l'inverse c'est à dire qu'on est dans un cycle industriel vertueux et dans une économie circulaire depuis un siècle mais on ne capitalise pas du tout sur ce qu'on pourrait en faire en termes d'image est-ce qu'il y a d'autres questions ? moi j'en ai d'autres ah pardon c'est l'intérêt c'est l'intérêt Alors c'est des choses qu'on fait, on n'est pas un cabinet de conseil, on est des industriels, donc on ne va pas faire des prestations de conseil pour expliquer comment trier. Par contre quand on a gagné un contrat et qu'on est le prestataire de gestion de déchets, on accompagne les clients et donc les centres de palais des congrès ou les organisateurs comme Vial Events pour comment est-ce que, quelle est la meilleure solution. Il n'y a pas de solution type, c'est toujours du cas par cas, ça dépend aussi des typologies et des volumes de déchets qui vont être générés, donc on fait du cas par cas, après on accompagne et on fait de la formation des personnels de ménage, de nettoyage ou d'organisation. Ce qui est important, nous on a une expertise très forte sur laquelle on s'est construit, c'est l'industrie du tri. On a des centres de tri et on sait faire du tri avec des machines. Il y a toujours besoin d'hommes en amont, en aval pour contrôler les machines au milieu, mais ça permet de gagner en efficience et de réduire la pénibilité pour le dire rapidement. Et donc ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des déchets autant que possible bien triés, certes, mais à minima du propre et du sec d'un côté et de l'humide de l'autre par exemple. Donc s'il n'y a pas beaucoup de volume de déchets, on va pouvoir dire à un centre de congrès, mettez comme vous faites chez vous, les emballages plastiques et les papiers carton ensemble. Nous, ça ne fait qu'une benne, donc il y a moins de transport et une fois que la benne est ramenée sur notre site, on sait la trier, on sait séparer les deux. Donc il peut y avoir des éléments un peu comme ça contre-intuitifs où on n'a pas l'impression qu'on trie soi-même, mais parce que derrière, il y a une logistique et une industrie qui sait faire. Et après, c'est de l'amélioration continue, de l'effort de tri, on a des pénalités, on met des pénalités à nos clients quand c'est mal trié. D'ailleurs, c'est un peu le sens de la réglementation aujourd'hui. Ils sont en train de, le sens de la réglementation, c'est de faire en sorte que les industriels et les différents acteurs privés de la chaîne se fassent la police entre eux en se répercutant par pénalité financière vers l'amont. Et donc c'est assez compliqué pour nous parce que nous, on est face à un client qui est le producteur de déchets, donc on est en première ligne, mais c'est comme vers ça qu'on s'oriente. Et oui, on a intérêt à avoir un déchet. Le mieux trier possible pour avoir le moins de frais fixes et produire la matière première de meilleure qualité. Donc on pourra la vendre le plus cher possible et donc facturer le moins possible l'amont sur le niveau du producteur de déchets. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'était limpide. J'avais quelques petits chiffres à vous partager sur les objectifs de la PPE en termes d'énergie de récupération. Quand je les ai trouvés, j'ai trouvé ça très ambitieux et je vous laisse vous faire votre opinion sur la question. Il est prévu, en tout cas il est souhaité, une multiplication par 5 à 6 d'ici 2028 par rapport à 2016 de la quantité de chaleur fatale industrielle récupérée, soit 0,84 TWh en 2023 et entre 2,3 et 2,95 TWh en 2028. Premier chiffre. Deuxième, il est prévu une amélioration de la valorisation de la chaleur fatale des unités de traitement des déchets ménagers, soit 3,6 TWh en 2023 et entre 5,3 et 6,9 TWh en 2028. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ces chiffres. Pardon, c'est un peu à chaud. Moi, je vais vous poser une question en retour. Est-ce que l'augmentation de cette capacité de production, ça va nécessiter, et c'est ce qu'on va nous demander, d'améliorer nos process, donc on est sur la même quantité de déchets valorisés énergétiquement, mais on capte mieux l'énergie, ou bien on construit de nouvelles unités de valorisation, et donc on capte plus de déchets. Mais je pense que, j'ose espérer que c'est sur la première. Ça n'y figurait pas, mais j'imagine qu'il voudrait un mix des deux. C'est ça, mais je pense qu'il vaut mieux essayer d'accès. Honnêtement, la PPE, je la trouve très ambitieuse, et elle a eu un peu de déos et débas, donc elle a été bien, pas bien, bien, pas bien, ou l'inverse selon les points de vue. Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question. Non. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations, et merci à toutes et tous pour votre participation. Bonne journée.